... J'étais ami avec le président de la Chambre de commerce à Marseille. Il m'a donné des photos des années 40, 50, 30 de Marseille. Et ça m'a séduit parce que je quittais les arabesques, des paysages, pour entrer dans le constructivisme. C'est-à-dire qu'il y avait des lignes droites et ça m'a plu. Ça a été une époque. Les arbres, c'est quelque chose de magique, une force qui sort de la terre comme ça, qu'on ne peut pas expliquer. Et puis aussi, c'est toujours des lignes montantes chez moi. Je suis ami avec un peintre qui fait plutôt des lignes descendantes. Je ne pourrais pas faire la plaine. Il faut que... C'est un peu musical chez moi, si vous voulez. C'est de ma nature de faire... C'est un peu phallique. C'est-à-dire toujours des villages qui montent. Je suis séduit par ça. Parce que là-dedans, on peut mieux s'exprimer. Delacroix disait avec des lignes descendantes, j'exprime la tristesse. Et des lignes montantes, j'exprime la joie. Alors, je ne sais pas si je peins pour exprimer la joie, mais je trouve chez moi, mon tempérament, plus de brio, plus d'envol, et plus de lyrisme dans les lignes montantes. Ça, c'est une œuvre, un hommage à Brassens, que j'ai rencontrée, que j'ai parlé avec lui en 1962, à la Casar de Marseille. Et ça, c'est surtout un thème sur la mort. C'est-à-dire que les gens s'en vont, en tout temps que j'avais perdu mon père, et personne ne revient. Jusqu'à maintenant, depuis des milliers de siècles, personne ne revient. Et moi, par la force de l'esprit et de l'amour de ceux qui sont partis, je fais revenir Léon. Léon, c'est une chanson de Brassens. Alors, Léon, qui c'est ? Léon, dans l'invention de Georges, c'est un accordéoniste qui, le plus simple qu'il soit, qui faisait des mariages, certainement, le brave mec, et qui est mort tout à fait inconnu. Et puis, dans la chanson, il y a l'entéromane de Léon. Et là, je pense que Brassens a dû... Il a pris sur la vie, parce qu'il dit, il est copain, à l'entéromane de Brassens, et les compéens suivent le sapin, le cœur serré, en rigolant pour faire sa bande, et le pas pleuré. Après, Léon meurt, toujours dans la chanson. Il monte au paradis, et là, il dit, si, de temps en temps, une dame d'antan se laisse embrasser, poursure papa, tu ne regrettes pas d'être passé. Voilà, Léon, il est auréolé par le paradis. Il y a des oiseaux, des anges, des... Voilà. Comment exprimer le paradis ? Voilà, Léon. Léon, vous voyez, il jouait tellement que les notes sont usées. C'est un symbole, ça, de palette. C'est un artiste aussi. Et Léon avait un grand cœur. C'est ça que Brassens l'a choisi. Et Léon, il meurt, et il va rejoindre Georges, qui est déjà au ciel. Voilà. Ça a duré trois mois de travail. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. On ne sait pas. Ça commence par un mot. Ça commence par des images. D'abord, j'avais fait le buste. Puis, petit à petit, ça s'est levé. Et puis, ça fait une croix. Je ne l'ai pas pensé. C'est venu seul. Voilà. Ça, c'est l'histoire de Léon. Les oiseaux, c'est... Souvent, les artistes, ils font des oiseaux parce que... D'abord, c'est beau. C'est très construit. Et ça fait rêver. Et là, moi, mon oiseau, il est parti... Je montre derrière. C'est un crâne de buffle. Ça a été le corps même. Alors, après, je l'ai... C'est un marabout. C'est une dame marabout. Dans les eaux, j'ai mis les dessins. Bon, ça, c'est le côté un peu lyrique. Et vous voyez, c'est un marabout d'Afrique qui est très triste. et par dérision, elle a fait une fille qui fait le jerk, qui danse. Bon, ça, c'est l'humour. Alors, la sculpture, c'est nouveau chez moi. C'est-à-dire que, enfin, on n'est plus sur du plat. On est dans le volume. On construit. Mais la démarche est pareille. Que ce soit un tableau, une sculpture, c'est pareil. Il faut exprimer quelque chose. Et là, on joue avec les matières. Il faut que ce soit construit. Il faut que ce soit monolithique. Et puis, en même temps, si on peut, on met de l'humour. Cet oiseau-là, je ne sais pas quel oiseau on peut l'apparenter. C'est un oiseau, j'allais dire, de peintre, un oiseau d'atelier, où ça part avec deux triangles qui vont exprimer la bravoure de cet oiseau, le côté un peu chef, autoritaire. Et surtout, je retourne au puce, j'avais acheté une multitude de porte-manteaux et essayé de jouer avec ça, avec la même forme, fait le bec, les pattes et l'habiller. Et puis, l'humour étant là, on l'a appelé maternité, vous voyez qu'elle est enceinte de notre oiseau. Voilà. Mais c'est toujours pareil, c'est différent de l'autre, mais c'est toujours la construction qui m'intéresse. Travailler toujours sur du plat, on a toujours l'impression de ne pas saisir le sujet en entier, de le triturer, de le tenir. Voilà. La sculpture, pour moi, c'est une ouverture, d'ailleurs, j'en pourrais d'autres. Mais c'est toujours à condition qu'on ait au départ une petite étincelle envers quelque chose, du métal ou du bois qui fait qu'on va faire ça. Ça vient toujours d'un petit faisceau d'idées, de lumière et puis on le développe. Là, le déclencheur, c'était Mgr Glempe qui priait. Une petite photo sur le journal. Là, il y avait un micro et il priait tellement intensément comme ça, il était sur lui que j'ai dit il faut que je fasse quelque chose de ça. Alors, j'ai développé cette idée et on voit Mgr Glempe en faire une replique sur la prière. Alors, tout ça, évidemment, ça vient des déchets. Je l'ai, j'ai habillé par des chapelets, par cette vieille fenêtre que j'avais trouvée à l'Odeve, par mes gants de travail qui sont toujours que j'ai fait à la feuille d'or et que j'ai toujours en fait en forme des mains, d'ogive. Toujours, il y a cette ligne qui est spirituelle qui monte. Et là, simplement le détail, c'est qu'il prie, on va dire, classique et puis les mains lui ravagent le visage et il prie tellement, il est tellement à lui qu'il devient un saint. Voilà, c'est une bande dessinée, c'est mon histoire à moi, il n'y a rien d'autre à dire. Et puis, tous les gros lots qui font que l'ensemble reste homogène et tout l'ensemble est de ses mains, c'est parti de ses mains. Voilà. Quand on a interrogé les plus grands, c'est-à-dire, je vais en prendre deux, qu'on leur a demandé pourquoi ils faisaient ça, mettant Mozart, et après je reviens à Pablo Picasso, et les deux ont répondu la même chose pour répondre de leur création, ils ont dit trois mots, amour, amour, amour. Voilà. C'est la seule chose que je peux dire. Je ne suis ni Mozart ni Picasso dans mon petit coin, c'est le même chemin que je poursuis, c'est-à-dire que si on ne le faisait pas, il manquerait quelque chose dans notre vie. Et je crois, humblement, je le dis, franchement, le plus semblant possible que je crois que tout le monde a, c'est comme une prière, tout le monde a sa prière dans la vie et on l'exprime avec ce qu'on peut et ce qu'on a sous la main. Voilà. Sous-titrage ST' 501